Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est... on s'en fiche, on est samedi mais on s'en fiche en vrai, non ? Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaise. Il ne devrait pas être très long, on n'a pas acheté énormément de choses. On en a eu pour 70 euros quand même. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est essentiellement produits d'hygiène et d'entretien et produits pour la maison. Voilà, allez c'est parti, on y va ? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par ceci. C'est une... non, une bouteille. Enfin une bouteille. Une... ouais, une bouteille. Mais avec filtre juste ici. Ce qui fait que je vais pouvoir faire infuser du citron et du concombre pour faire une boisson un peu de détox que je boirai toute la journée. En plus, il y a un litre. Donc une fois qu'elle sera terminée, je saurai que j'ai bu un litre. Et ça, ça sera pour boire en plus de ma boisson drainante. Donc du coup, voilà ce que l'eau nature, j'ai un peu de mal. Mais aromatisé, ça peut être pas mal. Et ça, j'ai trouvé ça mignon et sympathique dans le concept. On peut même mettre des fruits pour faire une eau aromatisée à la fraise, par exemple, ou à la framboise. Enfin bref, voilà, ça peut être sympa et naturel. Du coup, j'ai sauté dessus. Alors pour retrouver les prix, ça va encore être une catastrophe. Il me semble que c'était 2 ou 3 euros. Quelque chose dans ce goût-là. 3,29 euros. Voilà. J'ai réussi à trouver. Ensuite, j'ai pris pour Jonah une petite souris comme ça sans fil. 4,99 euros. Voilà. qui marche avec USB. Ensuite, une, deux et la troisième. Bref, j'ai pris pour Elisa une corde à sauter comme ça. Ficelle toute simple, basique. Et j'en ai pris deux comme ça. Une pour Jonah et une pour Romain. Comme ça, quand je ferai de la corde à sauter, on pourra faire ça toutes les trois. Ça fera une activité sympa entre filles, je trouve. Ça peut être marrant. Du coup, voilà. On va se faire ça. Donc, j'en ai pris une chacune. Je ne sais pas qui sera motivée ou qui ne le sera pas. Mais dans tous les cas, s'il y en a une qui est motivée, au moins, elles auront ce qu'il faut. Parce qu'on n'en avait pas d'autres à la maison. Ensuite, pour Aria, j'ai pris des petites fucettes comme ça. Elles sont gluten-free. C'est bien précisé en haut. Gluten-free. Donc, au moins, c'est sûr. Il n'y a pas de doute possible. Et elle les adore. D'ailleurs, il en manque déjà une. Elle l'a mangée dans le magasin même pour vous dire comme elle les adore. Alors, les cordes à sauter, c'était celle à Elisa, 99 centimes. Et les autres, il me semble que c'était 1,50€, quelque chose comme ça. Vraiment pas très cher du tout. Pour une corde à sauter de base, c'est largement suffisant pour s'amuser. Parce qu'après, il y en a aussi dans le rayon... 1,98€, voilà, celle des filles. Il y en a aussi dans le rayon sport d'action qui sont un peu plus élaborées. Mais, enfin, élaborées. C'est au niveau du poids, en fait, des poignées. Et elles sont à 6€. Mais bon, pour l'usage qu'elles en ont, il n'y a pas trop d'intérêt. Ensuite, bien sûr, on a refait le stock de nouilles chinoises. Voilà. Donc, on en a pris 10 paquets, comme d'habitude. Je me tourne sur le lit. Il va falloir tout ranger après. C'est que du bonheur. Voilà. La deuxième corde à sauter. J'ai pris la même couleur pour les filles, comme ça. Il n'y a pas d'histoire, pas d'embrouille, pas de problème. Ensuite, j'ai pris, comme j'ai le douche, celui-ci pour Jonah. Elle l'adore. Le Dope Barquette Framboise. Son préféré, c'est le... Frestagada, il me semble. Mais à action, ils ne l'ont pas. Donc, du coup, là, quand j'irai à Lidl, je lui en prendrai. Pour moi, je me suis pris ça. J'ai envie d'essayer la mousse de douche. Je connais... C'était quelle marque j'avais reçu ça dans une box beauté. Là, on verra avec ce d'action. Je ne sais pas ce que ça va donner. Au niveau de l'odeur, on ne sent pas grand-chose. Mais je vous en gérerai plus quand je l'aurai essayé, si ça vous dit. Ensuite, je me suis repris de l'eau de rose. Je me lève le visage plus qu'avec ça le matin et le soir. Le soir, je fais en plus un nettoyant mousse pendant la douche. Et en sortant de la douche, je me nettoie avec ça. Et le matin, par contre, je ne me nettoie qu'avec ça. Parce que le matin, on n'a pas le visage très sale. Et il est déconseillé de se laver avec du savon le visage matin et soir pour éviter de dessécher la peau. Alors que l'eau de rose, par contre, c'est top. C'est super bon pour la peau. Donc, du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris deux petits paquets de lingettes comme ça pour Aria. Alors, Seb s'est pris. C'est ce qu'il scelle au Wokka comme d'hab. On aura d'autres après, des bonbons, vous vous doutez bien. J'ai pris également un spray comme ça à l'eau de rose. Ça, c'est plus en tonique le matin, en fait. Je me nettoie le visage, machin, et je passe le spray à l'eau de rose pour me réveiller, me tonifier un peu le visage. Voilà, bien me réveiller, quoi. Ensuite, pour Aria, j'ai repris des petits Kinder comme ça. Mais je n'aurais pas dû parce qu'ils sont bien moins chers dans les magasins normaux. Je ne vous ai même pas dit les prix. Et vous, vous ne dites rien. Vous me laissez comme ça parler. Alors, l'eau de rose, l'eau de rose, où est-ce qu'elle est cachée, l'eau de rose ? Alors, la brume, celle-ci, c'est 1,59 €. Et l'autre, je ne la trouve pas. C'est guère plus cher. Ça va être quasi le même prix. Ah bah, c'est le même prix. 1,59 € également. Voilà, comme ça, au moins, pas de problème. Ensuite, un deuxième pack de suissettes pour Aria. Comme ça, on est tranquille. J'ai pris pour Elisa des stylos comme ça, friction, pilote, parce qu'elle n'en avait plus. À chaque fois, elle tombe en rupture. Je ne sais pas comment elle se débrouille pour les utiliser aussi vite. Mais au moins, elle aura les trois couleurs pour la maison. Enfin, pour la maison, oui, chez nous. J'ai pris une souris filaire pour Romane. Pareil pour la maison. Quand elle vient avec son ordi, elle galère parce qu'elle n'a pas de souris. Donc, au moins, elle en a une. En lessive, j'ai pris celle-ci. C'était la plus rentable de tout ce qu'ils avaient. Et encore rentable, 7,29 €. 7,29 €, les 40 machines. Je trouve que même les produits ménagers à action deviennent vraiment pas donnés. En adoucissant, comme d'habitude, toujours le même. Le Lénor, voilà. Celui-ci, je l'adore. Je le dissous même dans de l'eau et je le mets dans des vaporisateurs pour mettre sur le linge de lit et les rideaux et tout. En parfum intérieur, ça sent super bon. Et l'odeur, elle reste bien forte. 4,29 €, la doucissant. Par contre, lui, il n'est pas très cher du tout par rapport au prix qu'il y a en magasin. Donc, c'est plutôt cool. Gel douche, j'ai pris pour les filles. Celui-ci, le Tahiti Énergie Stimulante, voilà. Ensuite, en produits ménagers, j'ai pris un nettoyant cuisine, comme ça. Donc, ça, c'est 1 €. Je cherche, je cherche. 1,43 €, voilà. Et le même prix en nettoyant Javel pour la salle de bain. Voilà, parce que vous savez qu'avant, je faisais mes produits ménagers principalement moi-même. Mais là, je ne prends plus le temps. Ce n'est pas que je n'ai plus le temps. Je ne prends plus le temps de dissoudre le savon de Marseille et tout. Je n'ai plus envie pour l'instant. Ça me reviendra. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie. Surtout, 1 €, les produits, ce n'est pas très économique de le faire soi-même. Ensuite, j'ai pris une huile comme ça, magnésium, pour les massages après les séances de sport. Surtout pour les articulations. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai très, très mal aux genoux en ce moment. Et là, c'est spécial articulation. Donc, au moins, si j'ai une douleur, je pourrais me masser avec ça. Ou Seb me massera les mollets. Quand Seb me masse les mollets, au moins, on a ce qu'il faut. Donc, ça, ça va rester ici, à côté du lit. Et il faudrait que je pense à faire tous les soirs quasiment un petit massage des articulations pour être sûre de ne pas me blesser. Ensuite, j'ai pris deux paquets de finish. C'est des tablettes de la vaisselle. Finish classique. Il y a 35 tablettes. Et c'est 3,98 euros le paquet. Voilà. Ce n'est pas très cher du tout quand on voit le prix des tablettes de la vaisselle. Par contre, il faudrait que je get sur Amazon s'ils ne refont pas une offre, comme j'avais trouvé avant un fois. Parce que là, c'était vraiment rentable. J'avais eu 7 ou 8 paquets de finish total avec la boule au-dessus. Et j'avais payé ça 15 euros. Donc, il faudrait que je revérifie s'ils ne le font pas. Ensuite, je me suis pris des petites cures comme ça de compléments alimentaires. Enfin, cul compléments alimentaires. J'ai pris un flacon de magnésium et un de vitamine D. Donc ça, c'est vraiment pour me donner un coup de boost. Parce que je sens que j'ai une baisse de régime en ce moment avec le changement d'alimentation, le sport, tout ça. Je sens que je fatigue un petit peu trop vite à mon goût. Et je pense que je dois manquer de vitamine. Alors, au niveau de la vitamine C, je pense que je n'ai pas de problème. Puisqu'avec tous les fruits que je mange, ça doit pouvoir compenser. Mais je pense que au niveau magnésium et vitamine D, je dois avoir une petite carence. Donc, on va la combler avec ça. Ensuite, j'ai repris pour la boutique deux paquets de feuilles plastifiées. Comme vous le savez, j'aime bien en avoir toujours d'avance. Parce que quand je tombe en panne de feuilles l'Ouest, au moins, je me sers de ça. Un paquet de Twix pour Seb. Et je m'aperçois qu'il y a déjà piqué deux ou trois paquets de bonbons. Donc voilà, il y avait trois paquets de bonbons en plus. Les ficelles de Réglisse, là. Et pour Aria, il y avait un set de trois balles. Comme d'habitude, quand on va chez Action, ils nous gratent des balles tout le temps. Donc, on a des balles partout dans la maison. Mais elles s'éclatent avec ces balles. Voilà. En termes de prix, les feuilles plastifiées, donc c'est 1,99€. Les compléments alimentaires, c'est 1,99€ également. Et ça, je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Donc, je vous dirai si je vois un résultat, une différence ou pas du tout. Et l'huile de massage, 2,49€. Je pense que c'est tout ce qui va vous intéresser. Les souris, peut-être, 4,49€ la sans fil et 2,49€ la filaire. Les compléments alimentaires, c'est tous 1,99€. Il n'y a pas de différence de prix. Les gels douche Tahiti, 1,85€. Alors ça, par contre, c'est vraiment pas cher. Parce qu'en commerce, à Casino, j'ai regardé hier, c'est 3€. Le même flacon. Donc, ça fait quand même moitié moins cher. C'est pas mal, ça fait une belle économie. Et du coup, voilà, je pense que c'est tout. Les noix chinoises, c'est toujours 34 centimes le paquet. Donc, 10 sachets, ça fait 3,40€ le repas. Pour 4, puisque 10 sachets, ils mangent à 4 dessus. Voilà, ça reste encore un repas très, très économique. Vous le savez maintenant, au moins une fois par semaine. Au moins. Parce qu'il y a des semaines où ils en ont envie plus qu'une fois. Donc, du coup, voilà. Mais c'est super économique. Du coup, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. En termes de haul action. C'est déjà pas mal. J'ai... Hop. Voilà. Tout ça arrangé maintenant. Donc, je vais m'y atteler. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, petit pouce en l'air. Un petit commentaire pour me dire ce qui pourrait vous intéresser là-dedans. Et si vous avez envie de savoir mon avis sur certains des produits que j'ai cités ici, n'hésitez pas à me le dire. Je vous donnerai un avis fiable et sans détour, comme d'habitude. Voilà. Sur ce, moi, je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.